... Le thème de cette dernière session, c'est la course au confort dans les cabines. Quels enjeux pour les industriels ? Et pour l'animation de ce panel, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Shane Ouer, qui est le vice-président marketing de Etihad. Yann Barbeau, qui est le directeur de l'innovation d'Airbus. Et Olivier Zarouati, qui est le président du directoire de Zodiac. Alors, pour introduire le thème, d'une façon générale, il faut le replacer dans le contexte général du secteur. Donc, on l'a dit toute cette journée, une croissance à long terme de 5 à 6% pour le secteur aéronautique dans le futur, compte tenu de la hausse tendancielle de la demande de transport, notamment issue des pays émergents ou plus qu'émergents. Donc, la question dans ce secteur, c'est pas tant est-ce qu'il y aura de l'activité ? On sait que l'activité est là, c'est comment la capter et qui la captera ? On est donc dans un contexte extrêmement concurrentiel. Et la satisfaction, on sait bien, en concurrence, la satisfaction client, elle est au cœur du sujet. Et notre sujet est bien celui-ci. Donc, c'est quoi ? C'est comment les compagnies aériennes se différencient sur le thème de l'expérience vol, mais aussi de l'expérience sol, en liaison avec l'ensemble des acteurs, y compris les aéroports. Et en gros, pour les industriels et leurs sous-traitants, comment livrer aux compagnies aériennes les avions qui correspondent aux besoins actuels et futurs des clients ? Alors, il faut toujours commencer par le client et finir par le client, parce que tout commence par le client et tout finit par le client. Donc, ma première question sera pour Shenohar. Donc, Etihad, c'est une compagnie très jeune, elle a 12 ans, il faut le savoir. Donc, 12 ans, ça se compare, on hésitait tout à l'heure, mais en gros, 80 ans pour Air France. Donc, c'est une compagnie toute jeune qui, en gros, a commencé il y a quelques années sur une page blanche et est encore en train de construire sa flotte. Et quand on est dans un exercice comme ça, finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour Etihad, dans l'ADN de Etihad, il y a eu deux mots, finalement. Un, c'est innovation et deux, c'est centricité client, client-centricity. Donc, ma question, c'est comment, est-ce que vous pouvez nous expliquer, au fond, vos stratégies ? C'est where to play, how to win, how to manage dans un monde aussi compétitif sur ce thème de l'innovation et de la centricité client. Merci beaucoup. Good afternoon, everybody. Etihad est un très jeune airline. Nous sommes 12 ans, et nous avons un fleet, après juste 12 ans, de 110 ans, d'aircraft, including the first deliveries, just in the last six months, of the 787s and the A380s. We've just taken delivery of our third A380, which has just started operating to Sydney, and double daily Abu Dhabi to London. Of course, we're only much smaller than some of our competitors in the golf region, so we have very big ambitions, and we have a long way to catch up to those competitors in size. And you'll all be aware of the Etihad partner, equity partnerships that we have now with major airlines, including major airlines in Europe, Alitalia, which we've just launched, relaunched last week, assisted that, Air Berlin, Air Serbia, large airline investments, and as well Jet Airways of India, which is assisting us to develop a network that can grow and feed into the Etihad network, but at the same time build a very high standard of product and service to our customers to provide network, to provide connectivity. We have also just launched a global frequent flyer program, or just about to launch a global frequent flyer company that will encompass those equity partners. So the key for us, of course, is being customer-centric, and also because of the part of the world that we are in, it is highly competitive. As you know, the quality of service, the standards have really raised a new standard globally for airlines that others are watching, and we make no apology for that. We firmly believe that the successful players today and tomorrow will be those that can deliver a superior customer experience, and it's a balancing act, whether it's the hard product. We're talking with our friends Zodiac and Airbus here today on innovation and the supply of hard products such as the seats on our aircraft, which we've... 10,000 seats, I think, we've ordered collectively from Zodiac and BE Aerospace and Sojourner just on the A380 and 787 program alone. But it's also the soft side, so we've introduced such innovations into our product mix such as the chefs, the in-flight nannies, the butlers, and our famous, now famous, A380 residents, and F&B managers that provide a differentiated, hospitality-driven service. And for us, that's all rolled up into the brand driver, which is remarkable. And everything we do revolves around this brand driver, and that's driven right through the organisation, so whether it's through the development of a new seat, whether it's through the service training with our crew, whether it's looking at the menu development for the airline and the ground experience for our customers as well. For example, we're opening, or the airport authority are opening, a 20 million passenger capacity terminal at Abu Dhabi in 2017. That will be the biggest single air terminal in the world when that opens and exclusively for Etihad. So it's very important that we get that part of the customer journey right in the balance in what we do. So this is how we approach what we do. We work very closely, and we push and we challenge Airbus, Boeing, Zodiac, which have been, in most cases, really step up to the mark to assist that process for us. Merci, Jane. Pour vous deux, Yad et Olivier, évidemment, c'est une obsession. Pour vous aussi, le besoin des clients, que vous le voyez au travers des compagnies aériennes ou directement. Donc, est-ce que ça donne quoi à cette pression du marché chez vous en termes d'organisation d'innovation et de stimulus, en fait, pour trouver les nouveaux produits ? Oui, enfin, pour les gens qui sont dans l'innovation, c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous aide à vendre des choses nouvelles. Ce qui est à noter, je pense, c'est une évolution qui va en s'accélérant, mais qui est quand même assez récente par rapport à l'histoire d'innovation, c'est la diversification des demandes des clients. Donc, on est en face maintenant de compagnies qui, ça va de la low cost jusqu'à la compagnie qui a des premières classes, etc. Et à la base, derrière, il y a des avions qui sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il y a une base de l'avion qui doit respecter un certain nombre de réglementations qui sont liées à la sécurité. Donc, un des enjeux pour nous, c'est de répondre de plus en plus rapidement et de plus en plus, comment dire, précisément à ces demandes variées dans ce contexte de plateformes qui sont ce qu'elles sont du fait des règles de certification. Ça nous amène à revoir un certain nombre de façons de faire. Je prendrais un exemple. C'est plus parlant si je veux parler d'un exemple. La 321 existe en version sans passagers en quatre classes. Première, business, premium economy, économie. Il existe aussi en version low cost à 240 passagers. On imagine le problème que ça peut créer au niveau des sièges, mais ça crée d'autres problèmes. C'est-à-dire que chaque siège doit être alimenté par des masques à oxygène, par exemple. Quand vous prenez l'avion, on vous prévient qu'en cas de problème, en cas de pressurisation, les masques à oxygène tomberont automatiquement en face de vous. Entre 100 sièges et 240 sièges, ce n'est pas la même chose. Donc, comment fournir des solutions qui ne soient pas un cauchemar en permanence pour les constructeurs, pour nos... Nous avons aussi l'oxygène. Et donc, ça nous amène à faire des démarches différentes de celles qu'on pouvait faire avant. Et donc, on doit être proactif, on doit être réactif avec des cycles très courts pour s'adapter à cette demande du marché qui va de the residence pour ETIA, donc avec un certain nombre de contraintes d'aménagement, enfin, avec les points d'eau, la douche, etc., jusqu'à des problématiques qui sont de mettre 240 sièges dans un A321 avec tous les équipements qui vont bien, etc. Et prendre en compte aussi, quand on a plus de passagers, le problème des bagages qui vont avec les passagers. Donc, la complexité vient de cette diversité et l'innovation, c'est être capable de répondre à toutes ces demandes de variées. Et puis, un autre aspect, c'est que les avions changent de main aussi. Les avions changent de main. Certaines compagnies, c'est comme une voiture. Certains considèrent qu'il vaut mieux changer de voiture tous les trois ans pour avoir une permanence d'une voiture neuve, d'autres pour user la voiture jusqu'à la corde. Mais du fait qu'il y a ces changements de clients, du fait aussi qu'une grande partie de la flotte, pour nous, 42% de la flotte, est dans les mains de l'UA, de l'ISER, il faut être capable de reconfigurer les avions rapidement, et à un coût raisonnable, et passer d'une configuration qui sera, encore une fois, si je reprends l'exemple de la 380... Tout ce qu'on appelle le quick change, ces notions-là, en fait... Oui, ce sont des choses qui sont très, très importantes. Et c'est vrai que les compagnies aériennes, en gros, détiennent seulement à 50 ou 60% leurs avions en pleine propriété, de rester loués, ce qui veut dire que ça tourne, en fait. Ça tourne, oui, exactement. Et c'est ajouté au fait que les stratégies de possession d'avions sont très différentes. On a des compagnies qui gardent leurs avions un temps court, d'autres qui gardent un peu plus... Quand j'ai commencé à travailler, je crois que le temps moyen était de 14 ans pour une compagnie aérienne. Elle revendait ses avions en moyenne au bout de 14 ans. Je pense qu'on est maintenant en dessous de 10 ans. Ça crée quand même une complexité dans la façon dont vous pouvez travailler ensemble. Les compagnies aériennes, les constructeurs et les fournisseurs de premier rang, aussi important que Zodiac, par exemple. Olivier, sur ce thème, Yann et Cheyne réagissaient sur ça. Est-ce qu'il y a un new deal là-dessus, indépendamment des facteurs de marché, de concurrence ? On est des acteurs qui font des choses différentes dans la chaîne. On n'a pas de raison d'être dans une relation de concurrence avec les airlines ou avec les avionnaires. On ne fait vraiment pas le même métier. Et vous avez eu raison de vraiment introduire le débat avec le client parce que c'est quand même par le client que tout commence. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est de voir l'avion avec les mêmes vieux que notre client. Voir l'avion avec les mêmes vieux que le client, en commençant par la compagnie airline, par la compagnie aérienne. On essaie de se mettre, ce n'est pas facile, mais on essaie de comprendre ce que fait la compagnie aérienne et les contraintes dans lesquelles elle évolue. C'est quand même un métier extrêmement difficile d'opérer des avions et de transporter des gens parce que les contraintes qui s'appliquent à elles sont les mêmes partout dans le monde. Et je connais peu de métiers dans lesquels les contraintes sont aussi universelles et aussi globales. Bon, les compagnie aériennes font le même métier. Elles transportent des passagers d'un point A à un point B. Ça, c'est assez commun que dans un monde compétitif, les concurrents fassent le même métier. Ça, ce n'est pas une chose dont il faut se surprendre. Elles le font avec les mêmes produits. Si elles veulent transporter des avions avec efficacité sur une liaison intercontinentale ou sur des trajets importants, il n'y a pas 36 avionneurs qui vont être capables de leur apporter des solutions. Et dans la gamme des avionneurs, dans les gammes offertes par les avionneurs, il n'y a pas 36 produits qui vont offrir des solutions. Il y en a deux, de produits concurrents et tout. Elles les font avec les mêmes réglementations. Et ces réglementations sont mondiales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec la réglementation. Il n'est pas question de ça, évidemment. Mais la réglementation, c'est beaucoup de contraintes sur les opérations des appareils. Et les contraintes sont donc les mêmes pour tout le monde. Et en particulier, le pilote, le coût du pilote, c'est un marché mondial. Ils ont tous les mêmes diplômes, mais c'est donc un marché mondial. Le coût du personnel de bord technique, il y a un prix de marché sur lequel il est assez difficile de se différencier. Elles le font aussi avec la même ressource de base. Le fuel, il est le même pour tout le monde et au même prix pour tout le monde. On peut bien jouer les couvertures ou mal jouer les couvertures. C'est une autre question. Enfin, la ressource de base est la même. On part évidemment des mêmes aéroports. Si on va de Paris à Londres, de façon efficace, bon, évidemment, on peut atterrir à City. D'ailleurs, mon exemple, Paris à Londres n'est pas très bon pour ça. Mais on va quand même atterrir et décoller, en gros, toujours des mêmes aéroports. Donc le cumul des contraintes qui vont s'appliquer aux compagnies aériennes est tel que finalement, quels sont leurs moyens de se différencier ? Il y a évidemment le service. Mais le coût du service est fortement conditionné par les lois sociales des pays dans lesquels on opère. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Mais c'est quand même très lourd et très contraint. Bon, il y a le réseau, évidemment. Là aussi, ce sont des logiques longues qui permettent de jouer sur le réseau. Et puis il y a la cabine. Et là, la cabine, on peut avoir des quick wins. On peut aller vite et avoir des gains importants. Alors nous, quand on pose le problème sous cet angle-là et qu'on se dit mais finalement, voyons, essayons de regarder l'avion avec les yeux de notre client. En gros, l'avion, c'est une cabine qui vole. C'est ça, l'avion. C'est une cabine qui vole. Alors... Je vais vous donner un commentaire sur ça. C'est exactement correct. All right. So, what's very important for us in the interface with Airbus, with Zodiac, at the lead times, Etihad, when they decided to buy the A380 and the 787, and this was about seven years ago, set up a design consortium. One of the things that was realized is that the lead times, to differentiate in the cabin on these hard products, you need very long lead times, and particularly if you're innovating in the product. And the design consortium was set up between Acumen, factory design, and honour branding, so strategy, engineering, and design. And what we did there was to go to our customers and say, well, what do you want? We had a series of discussions called the Big Talks, which were in many countries around the world in key markets, to really nut out what our guests really look for when they're traveling. And that's how we really developed the concept around the A380, the residents, the way that the whole aircraft looks. Those of you who have been on the aircraft will see that the entrance area is a lobby. It's like a hotel lobby. The galleys are hidden for boarding. There is actually physically a lobby area, which after takeoff doubles as a bar and meeting area for the business and the first class guests. The first class areas were very much discussed around the frequent flyers who believed that they would like to have more of a living room approach so that to have a separate bed because design is difficult with seats to go from a seat to a bed. You'll typically get lumps in it, as a lot of you know, when you travel. So the ability to have that separate seating area and then the design idea to have the bed that actually comes off the side of the aircraft so it's perpendicular to the side of the aircraft, creating a very spacious cabin feel and also joining these cabins together so that they can open and close into a double cabin. Down in the business class, we went to a yin and yang, but very private configuration. And then in the economy, we developed with Zodiac the smart seat, which allowed a fixed wing for each customer, which allowed a much better sleeping position in the economy and keeping the same standards of 32-inch seat pitch. With the Boeing 787-9s, we challenged Boeing with the first-class cabin to create something special. We created to create more space for the first-class seats, a curved aisle, and that created a lot of certification issues and a lot of design time. So you really need every minute of the seven years or five years that we had to develop that product. The residence is another story, complete from the ground up, complete certification, completely Greenfield's project. So it's literally a private jet within a jet with a shower, en suite, dining room and living room area, and a double bed in the left far forward part of the A380 aircraft. And it really is magnificent and being very well used on the Sydney and the London route and soon to New York in December. So it's very much collaboration. The manufacturers have their own challenges. They have enormous demand. and we have an order for 20,000 seats coming up just for the A350 program alone. And so it requires a lot of collaboration. There's a lot of design work. But it's very much increasingly important to have a very strong partnership when developing these new products and services. And the end result is a great result for the customer. And ultimately, that helps us make money. We are interested to know that Etihad also interested in the class Eco and the class Eco Premium because we always think on you about things that we dream, because even if there are a lot of travelers in the sand, we have rarely the opportunity to do a voyage in the first between Paris and Sydney, for example, with a stop in the Ibera. Olivier, it's interesting this collaboration on the side on the economy. How does that happen in the relations with a company like that? And you, more largement, like equipmentier, you treat a domain which is an artisanat or of the haute couture. It's a good assembly that's fine. Even if the series augment it's not as an industry like in the automobile. How do you organize to deliver all this in quality and finally in a good entendement with your donneurs of order? First of all, it's not an industry like in the automobile. In general, in the aeronautics, on n'a pas des séries industrielles comme dans l'automobile parce que tout simplement quand l'industrie aérospatiale mondiale produit à peu près 2000 avions ronds, je fais l'opposition des avions ronds et des avions pointus, 2000 avions ronds par an, l'automobile fait 85 millions de véhicules par an donc il y a effectivement un rapport assez overwhelming. Pendant les sièges, il faut multiplier quand même le nombre d'avions par 300 ou 400 pour avoir le nombre de sièges à produire parce que tout de même, on ne met pas, contrairement aux avions d'armes, on ne met pas qu'un seul siège dans l'avion, dans l'appareil. Donc on est déjà dans des tailles de séries qui sont un tout petit peu plus comparables à celles de l'automobile. Donc on est en face d'un vrai produit industriel. C'est quand même un produit industriel et l'autre comparaison qu'on pourrait faire avec l'automobile, c'est que ce n'est pas qu'un produit industriel, c'est aussi un produit de mode. C'est-à-dire, et ça je crois que c'est très important à apercevoir. Le design compte. Oui, le siège à bord d'un avion, c'est de la mode et c'est de l'industrie. Quand vous avez aussi parfait soit un véhicule, une nouvelle voiture qui va trouver un succès sur le marché extraordinaire, eh bien, vous allez le voir dans la rue, tout le monde va le voir et puis au bout de quelques années, sa propre perfection fera qu'on l'aura trouvue. et il faudra en changer à la proportion même de sa perfection. Il faudra faire quelque chose de différent. Mieux, probablement, mais il faudra faire quelque chose de différent parce que tout simplement, les clients ne voudront pas utiliser quelque chose qu'ils ont déjà vu dans la rue et nos clients, nos compagnies aériennes ne veulent pas, au bout d'un moment, utiliser le siège sur lequel leurs concurrents volent déjà, surtout s'ils perçoivent leurs concurrents comme moins bien placés en gamme. Donc, quand on s'adresse à un client comme Etihad qui est toujours au premier niveau des exigences en termes de qualité, de qualité perçue, d'exigence de standard de la cabine, on ne peut absolument pas proposer à Etihad un produit qui a déjà volé sur 4 ou 5 ou 10 compagnies aériennes et qui pourrait être très successfull. Il va falloir le changer. pour cette seule raison. Et là, on est dans des éléments de business model qui sont assez comparables à ceux de l'automobile. Alors, la solution, eh bien, la solution est dans l'innovation. Il n'y a pas... Enfin, moi, je ne connais pas d'autres solutions. La solution, c'est d'innover et d'être en avance par rapport à nos concurrents sur tous les domaines. Yann, précisément, sur ce thème entre innovation qui correspond à des besoins changeants des clients, des besoins de différenciation des airlines entre elles, et puis la nécessaire rationalité des productions pour le constructeur, notamment en première monte où vous inscriviez des choses dans des catalogues qui doivent durer et sur lesquels les compagnies commandent. Comment on gère cette équation un peu compliquée ? Je reviens sur ce qu'a dit Olivier qui rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire ce besoin de différenciation, de customisation est de plus en plus important. Et effectivement, on regarde les méthodes utilisées dans l'automobile. On utilise des designers aussi qui viennent du monde d'automobiles. Il y a un parallèle qui est maintenant très très important entre les deux. Certaines compagnies aériennes utilisent d'ailleurs des designers de l'automobile pour concevoir leur première classe et leur business class. La qualité perçue est un mot qui est apparu récemment aussi dans notre vocabulaire avec les problèmes de durabilité d'un certain nombre de matériaux, etc. Donc c'est des choses qui sont prises en compte de plus en plus dans le processus d'innovation. Et le processus d'innovation a besoin d'être beaucoup plus rapide qu'il l'était dans le passé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un schéma où on définit un avion et on va essayer de le vendre à des compagnies aériennes. On est dans un métier d'art, c'est-à-dire la proximité entre les différents acteurs, donc avec nos clients mais également avec nos fournisseurs, est quelque chose qui est important dans la définition de la cabine. Particulièrement pour la cabine, pour les raisons que certains disent, la cabine d'un avion c'est la carte de visite de la compagnie aérienne et il n'est pas question de mettre un logo Airbus à l'intérieur d'une cabine. Une cabine, c'est une cabine Etihad et Etihad veut donner la même impression à son passager que le passager monte à bord d'un Airbus ou monte à bord d'un avion de nos concurrents. Par contre, notre rôle c'est de donner à la compagnie aérienne la possibilité de jouer davantage et c'est là où on va trouver des arguments pour nos propres produits d'avoir une plus grande capacité d'offrir aux clients finaux, aux passagers plus de confort et plus de possibilités. Donc ça se traduit en termes de méthode d'innovation par des... On utilise des méthodes d'innovation qui viennent beaucoup de la nouvelle économie qui sont basées sur le design thinking en particulier. Olivier connaît bien ça également. Enfin, on est tous dans cette démarche d'aller vers des méthodes agiles de développement, de favoriser ce qu'on appelle la co-innovation que ce soit avec nos clients ou avec nos fournisseurs et idéalement quand on arrive à le faire à trois, c'est encore mieux, ça va encore plus vite pour être capable de développer très rapidement parce que c'est un problème de temps essentiellement. Donc il s'agit d'accélérer le temps pour mettre sur le marché des solutions qui seront différenciantes tout en sachant et Olivier l'a rappelé également qu'on est dans un monde qui est très contraint au niveau des réglementations. Je pense simplement aux essais de crash et l'obligation de tenir une décélération de 16G sur les sièges. Le siège tiendra et le passager, je ne suis pas sûr avec 16G. Alors justement, entre les contraintes de ce type-là qui sont techniques et réglementaires et puis les contraintes financières de rentabilité peut-être futiles comme question mais quand on voyage et qu'une compagnie aérienne vient de changer ses espaces de voyage en particulier en première ou en business, on est tout content quand on voyage et puis on s'aperçoit que deux ans après c'est abîmé. Alors que ça doit durer sept ans et quand c'est abîmé et quand vous avez payé un billet cher, l'expérience client elle est un peu entamée, un peu écornée. C'est quoi ? Ça ne peut pas arriver à Etihad parce qu'ils mettent l'argent pour avoir les bons matériaux ça peut arriver parce que malgré tout il y a des contraintes de certification et on ne peut pas mettre n'importe quoi à bord. Peut-être Olivier sur ce thème et puis après Yann parce que chez Etihad on a les moyens de la qualité mais vous pourrez réagir aussi. Je vais répondre assez simplement ça ne peut pas arriver chez Etihad ça ne peut pas arriver parce qu'effectivement il y a des compagnies aériennes qui considèrent que la cabine doit avoir l'air neuve à chaque vol et ceci au bout d'un an ceci au bout de deux ans ceci au bout de trois ans et c'est un facteur de différenciation. Voilà il y a des compagnies et je pense Etihad en fait partie qui se différencient par ce paramètre là donc voilà il y a des compagnies dans lesquelles ça n'arrive pas il y en a d'autres où ça arrive et notre métier et bien c'est de leur montrer que maintenir les cabines et les maintenir à un bon niveau d'apparence tout au long de la vie c'est finalement un bon deal économique parce que l'expérience du passager est quelque chose d'important nous voilà nous essayons de faire passer cette idée mais je voudrais quand même insister sur un élément important quand même je crois qu'on réalise en général pas à quel point les produits que fait Airbus les produits que fait Zodiac les produits que font les constructeurs aéronautiques de l'aéronautique commerciale sont des chevaux de la bourre des produits des heavy duty des produits qui fonctionnent 365 jours par an plus de 15 heures parfois plus de 20 heures par jour et tous les jours tous les jours de l'année le siège dans lequel vous volez de première ou de classe touriste et qui a 3 mois d'existence 2 mois 3 mois d'existence s'il était dans votre salon il serait en fin de vie en comptant les heures d'utilisation s'il était dans votre salon il serait en fin de vie peut-être même au bout de 2 mois seulement il serait en fin de vie et comme il est sur un avion on va lui demander de voler encore 10 ans et il doit présenter les mêmes apparences les mêmes caractéristiques au bout de la 10ème année et si vous tombez sur une compagnie aérienne qui fait voler ses sièges pendant 15 ans et ça existe c'est pas forcément celle qu'ont le plus de succès mais ça existe et bien le siège doit encore continuer à faire sa mission et c'est une mission certifiée donc il n'est pas question de ne pas tenir le test CSG au bout de 15 années voilà donc nous avons des produits qui sont des vrais chevaux de la bourre et ces produits ont effectivement besoin d'être maintenus et le design de ces produits doit tenir compte de cette contrainte oui je suis complètement d'accord avec Olivier on oublie souvent ces contraintes d'utilisation par contre c'est aussi un très très bon thème d'innovation au niveau des matériaux bon effectivement il y a à l'intérieur de la cabine des contraintes de résister un feu il y a des problèmes de fumée toxicité donc c'est très bien réglementé donc ça limite le choix dans l'utilisation d'un certain nombre de matériaux mais néanmoins il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour effectivement garantir ne serait-ce que le confort de la mousse du siège restera restera le même durant toute l'utilisation de garantir que les les parois auront toujours un aspect c'est un thème d'innovation permanent il y a beaucoup de choses qui se font qui utilisent aussi des technologies avancées de je ne sais pas le terme en français de coating en particulier pour donner l'aspect du métal du bois etc il y a beaucoup de choses qui se font et c'est aussi un domaine de collaboration intéressant avec l'automobile qui a aussi une démarche qui va dans ce sens là et ça va avec le souci également de différenciation donc on a une palette maintenant de matériaux avec lesquels on peut jouer ou d'aspects avec lesquels on peut jouer qui est bien plus importante que ce dont on disposait il y a une dizaine d'années c'est un vrai bon thème d'innovation je dirais maintenant le confort c'est les sièges c'est un certain autre chose comme ça mais c'est aussi le bruit à l'intérieur de la cabine c'est la qualité de l'air c'est la capacité qu'on peut avoir et je pense à ça parce que c'est aussi un domaine d'innovation à trouver des solutions simples pour purifier l'air pour lutter contre un certain nombre de pollution qu'il pourrait y avoir etc et les odeurs qu'il peut y avoir donc il y a tout un tas de quand on parle de confort il faut regarder globalement globalement et ce sont tout un tas de sujets sur lesquels il peut y avoir de la différenciation au niveau des compagnies aériennes mais c'est aussi des thèmes de différenciation pour nos équipementiers et pour nous-mêmes Merci Shane is everything affordable for Etihad sky is the limit is it true what about the equation cost efficiency cost comfort profitability and the like because we always think about your type of airlines as having unlimited resources is it true or you operate in a normal world in a way I wish I wish we had unlimited resources the benefit Etihad does have is that it does have a young fleet so it has the advantage of being able to and a lot of aircraft on order so for example we have 70 787s on order today and that allows us to be very up to date with the latest product hard product that's available in the market so the perception may be that we spend a lot of money on product but because we're very new I can assure you that we're as rigorous as any legacy airline any low cost airline on the costing looking in the research looking very carefully at the customer segments that we fly looking at their needs and then tailoring the products and services tailoring the products and services to their needs and then the cost equation comes in there's no point in developing and implementing products and services to our customers A that the customers don't want and B that we can't get a return on our investment so we tailor this very carefully we have mixed fleet aircraft for example some routes we operate just two class aircraft others we operate narrow bodied aircraft so tailored to the demand on the routes of course we have the premier routes with the A380s and the first class product but it is very important that you are comfortably ahead in our view of the competition as you move forward it's also the currency as Olivia alluded to before to be able to maintain those aircraft so every flight must look perfect for your customer and we have a team and we have a program called Immaculate Eddie Had which ensures that it's a cabin appearance team that's linked to our maintenance team partners with our marketing team to ensure that every aspect of the cabin interior is kept in pristine condition unfortunately in the airline business of course there's increased competition intense competition we know that our competitors today are looking at a product that's going to better the product we have on the A380 so we know that we have a comfortable lead for perhaps three to five years with the development of such new products but right now we're looking at the next phase of where do we take our product from there there's also the fashionability it's like a five star hotel if you don't refurbish and keep a five star hotel up to date looking pristine with great service and great facilities the five star hotel over time will become a four star hotel and a three star hotel until it most probably will go out of business so it's very important for the airlines to look at the cycling of the product enhancement and that in the typical life of an aircraft whether it be some airlines run aircraft out to 12 years some of our competitors up to 23 24 years that there is a disciplined cyclic approach in the upgrading of the products and services on board the aircraft to make sure that you're maintaining a standard to your brand driver which I said before is remarkable on arrive au bout du temps de la partie mais comme on va autoriser 5 minutes de déplacement je vais les prendre pour laisser la salle poser des questions on a effleuré le sujet parce qu'on aurait pu parler des zones humides du galet on aurait pu parler des IFE qui est un sujet en soi très complexe on aurait pu parler aussi de l'expérience sol qui est encore quelque chose dans lequel le digital va occasionner une disruption donc j'ouvre le fleur à la salle donc si posez vos questions micro de chaque côté donc n'hésitez pas on a 5 minutes pour ça voilà une question ici bonsoir c'était 20 garçons vice-président du développement international pour le groupe altran et en charge de ces questions là sur la partie intégration des nouvelles technologies dans le transport aérien à quand la cabine intelligente on parle de voitures connectées avec des sièges qui s'adaptent automatiquement à la température à la morphologie des conducteurs à quand donc je rentre dans l'avion la cabine me reconnaît mon nom je sais ce que mange mon expérience passager de mes voyages précédents la partie technologie existe aujourd'hui par les IFE par les satellites par le cloud comment enfin c'est quoi c'est 5 ans 10 ans c'est 2 ans la cabine intelligente elle existe aujourd'hui et pas forcément développée sur tous les appareils de toutes les airlines mais elle existe aujourd'hui et une cabine intelligente c'est une cabine qui vous paraît intelligente c'est à dire qui fait ce que vous avez chez vous donc une cabine intelligente c'est une cabine qui utilise les matériels qui sont utilisés au sol c'est à dire des écrans d'une qualité telle que vous pouvez la voir sur votre tablette ou sur votre écran d'ordinateur personnel vous comprenez pas de ne pas avoir la même qualité d'écran à bord le même wifi que vous avez chez vous et bien finalement pourquoi ne pas la voir à bord et bien la cabine intelligente c'est celle qui fait dans un avion exactement les mêmes choses que ce que vous avez chez vous ça ça existe aujourd'hui ça s'appelle le monde de la connectivité on ne parle plus aujourd'hui d'IFE mais d'Inflight Entertainment and Connectivity l'IFEC c'est la nouvelle frontière et à la faveur de l'évolution de technologies qui en gros a permis de passer des server centric systems aux seed centric systems et bien on embarque maintenant des produits relativement grand public facilement à bord des appareils et ça introduit la possibilité d'avoir la qualité des produits grand public à bord et ce qui est donc possible au sol vous l'avez en vol et c'est la cabine intelligente vous l'avez aujourd'hui je vais dire la même chose qu'Olivier il y a des choses assez les technologies existent il y a des choses assez amusantes comme l'Electronic Paper qui permet au lieu d'avoir des numéros de sièges on peut avoir son nom sur le siège qui apparaît donc ça ce sont des technologies qui existent après la question c'est la compétition entre ces technologies qu'on peut embarquer et le fait que la plupart des gens maintenant ont leur smartphone etc donc il y a une compétition en termes de services apportés aux clients entre ce qu'on peut mettre dans l'In-Flight Entertainment version classique et une version qui serait une version bring your own device bring your own device et l'enjeu côté Airbus c'est effectivement de rendre d'abord d'assurer la transition éventuellement entre les deux mondes et puis de rendre les deux possibles surtout dans des conditions toujours de sécurité je ne reviendrai pas sur certaines annonces qu'il y a eu aux Etats-Unis récemment sur le hacking voilà donc dès qu'on touche à la connectivité il y a beaucoup de fantasmes aujourd'hui on sait faire des choses qui sont très sécurisées entre la partie cabine et la partie avion et en même temps on a ce besoin de coller au marché quand je parlais de l'évolution des demandes c'est aussi l'évolution des demandes sociétales la personne qui rentre à bord a aussi une certaine attente et d'ailleurs elle a une attente avant même de rentrer à bord donc on voit aussi de plus en plus les compagnies aériennes qui développent leurs applications pour aider l'expérience du passager non pas une fois qu'il est à bord mais bien avant à partir du moment où il a décidé de faire son voyage donc là c'est aussi un champ d'évolution qui impacte globalement le business et qui impacte le business d'Olivier d'ailleurs on a juste le temps pour une dernière question à laquelle on répondra très rapidement donc si vous en avez une posez-la Madame en fait c'est la question qui vient d'être posée qui m'y fait penser d'une part on demande des prix de moins en moins élevés et d'autre part on demande des services de plus en plus compliqués est-ce que c'est compatible c'est tout l'enjeu de le rendre compatible il n'y a pas de comment dire il y a la possibilité qui existe les nouvelles technologies ont ceci de bon sont qu'elles sont développées à très très grande échelle et que ce sont des technologies qui sont finalement à relativement bas coût ce qui coûte cher c'est l'intégration dans nos chaînes dans nos systèmes avec encore une fois les contraintes de sécurité mais c'est vraiment l'enjeu et c'est pour ça qu'on va vers des méthodes d'innovation qui sont très différentes qui sont globalement très copiées sur les méthodes de développement de Google Apple et autres parce qu'il faut qu'on ait cette agilité cette capacité à répondre à ces évolutions de demande en restant à des prix à des prix compatibles avec le maintenant je reviendrai sur l'aspect du prix je pense que c'est plutôt à Shane d'y répondre d'ailleurs Shane qui aura le dernier mot il y a aussi une grande variété dans la demande et dans l'acceptation des prix et de plus en plus on voit même les compagnies low cost différencier leur prix en fonction de l'espacement qu'on peut avoir donc là on peut aussi jouer pour une compagnie aérienne ce qui est important c'est c'est le ratio entre le coût du siège et le revenu que peut rapporter le siège et il y a des gens qui sont prêts à payer 50 euros de plus pour avoir un bagage le plus pour avoir un peu plus d'espace pour les gens donc on a aussi une plus grande variété dans les possibilités d'aménagement des cabines pour jouer avec ces demandes qui sont très différentes mais je préfère laisser quand même la chaîne et peut-être une minute pour Olivier s'il veut après on arrête sinon on va se faire engueuler si je puis dire pour la suite pour les proposer d'aménagement et pour les pour les pour les pour les la question et nous avons la question de l'aménagement de différentes types d'air 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 qui existent 20 ans, maintenant, à low-cost airlines, short-haul low-cost airlines, long-haul low-cost airlines, full-service airlines. As long as les clients existent, qui demandent ces produits et services, les airlines, avec nos partenaires, développer les produits et services qui se rencontrent leurs besoins. Of course, as we all know, in this industry, for the airlines, particularly, the margins are razor-thin, and it's always a challenge to be able to deliver that right revenue per available seat kilometre that we measure our performance on. But there is a relentless drive to improve the efficiency of the products and services through the aircraft manufacturers, through the seats, for example, lighter seats, the lighter furnishings, carpets, other items that improve the fuel efficiency of the aircraft, and also within the airline system itself, through outsourcing more efficient ways of doing things. Engine manufacturers have done an incredible job at providing efficient engines that can fly further and further and further to enable us to do daily non-stops from Abu Dhabi to Los Angeles, which is basically 16-hour flight times with two engines, quite remarkable. So it's an ongoing quest, but as long as that demand is there, we can provide the product and we can provide it profitably to our customers in a highly competitive environment. So it's Olivier qui aura le dernier mot finalement. Je laisserai le dernier mot à Seine, mais je voudrais juste intercaler un commentaire et une forme de réponse. Oui, c'est compatible. Oui, c'est compatible et c'est compatible pour une raison simple. La question était plus de services et moins de coûts pour une raison simple. c'est que la grande beauté du transport aérien commercial, c'est que les coûts sont partagés, c'est à dire que l'avion vol tout le temps, il est en permanence utilisé. Une petite règle de trois. Je vous parlais tout à l'heure de 2000 avions produits par an à comparer à 85 millions de véhicules automobiles. Mais ces 85 millions de véhicules automobiles produiront dans leur vie autant de kilomètres passagers que les 2000 avions produits dans l'année. Mais eux voleront 30 ans. C'est à dire que cette industrie est d'une incroyable efficacité quant à sa mission qui est de transformer, de transporter des gens parce qu'elle pratique le covoiturage, si je peux dire, de façon native, de façon permanente et de façon intensive. Ce qui fait que les coûts sont partagés. Et c'est ça qui permet d'espérer disposer des meilleurs services à bord des avions et de façon durable. On terminera par le covoiturage et je crois qu'on peut applaudir nos panélistes. Merci à vous trois.